Par contre, c'est un peu dangereux parce qu'il y a tous les routiers qui sont sur la route. Il y a énormément de monde et je pense qu'on peut s'y perdre vraiment facilement. On a arraché sans faire exprès de l'ordinateur et on a perdu les 90% des roches. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. Sous-titrage MFP. C'est bon, on vient de passer la frontière. Petite fouille du véhicule un peu plus approfondi. Maintenant, on va trouver un spot pas très loin de la frontière et puis demain, on va aller à Istanbul. En moins de 10 jours, on a fait Italie, Albanie, Macédoine, Grèce, Turquie. À ce rythme-là, on est au Vietnam la semaine prochaine. Ça y est, on est bientôt dans le centre d'Istanbul et la circulation est de plus en plus dense. On s'est trouvé un petit hôtel en plein centre. Istanbul, ancienne Byzance et Constantinople est aujourd'hui une mégalopole de 15 millions d'habitants. Ici, l'islam et la chrétienté se confondent à travers l'histoire dans les pierres des édifices. Mosquées spectaculaires, bazar, gastronomie, vendeurs ambulants, tourisme ou encore un plan capillaire rythment cette ville brûlante. Elle est la seule au monde à être située sur deux continents, l'Europe et l'Asie. La frontière se trace dans les eaux du détroit du Bosphore, qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. Nous passerons nos nuits dans un hôtel au cœur du quartier historique Sultanahmet. Entouré des remparts de l'ex-Constantinople, le sentiment de sécurité y est omniprésent. Si tu as la chance de t'y rendre, tu ne seras jamais seul dans ces rues, car elles sont peuplées de centaines de chiens et de chats vagabonds, chouchoutés par l'istambouliotte. Donc ça y est, c'est notre première balade dans Istanbul. Aujourd'hui, c'est le jour sain pour l'islam, c'est vendredi. Il y a à 12h54, il y a tous les croyants qui vont être appelés par le muezzin du haut du minaret. Ils vont tous aller dans la mosquée pour faire la prière. On va voir tout le monde ensuite sortir des mosquées pour retourner à leur activité. Puis on va acheter un petit hijab à Léna. C'est le premier de ma vie. On va peut-être en prendre un pour toi aussi, non ? Non, ça va cacher mes petites bouclettes. Moi, il faut que j'aille chez le coiffeur d'ailleurs, là, parce que ça commence à être bizarre. Dès les premiers instants, la grand cité et ses commerçants nous mettent à l'aise. Tu es un sultan ? Tu es un Mehmet ? Non, je travaille ici. Oh, mon ami ! Oui, bienvenue ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Le turkish ice cream, c'est bien sûr. Tu es maître. Oh, maître chef ! Nos premiers pas nous conduisent à la sublime mosquée Bayezid II, un vendredi après-midi. Là, ça va être l'appel à la prière dans quelques minutes. On commence à avoir plein de gens rentrer à l'intérieur. Et on a parlé avec un monsieur dans le bazar. Il avait l'air de nous dire que quand c'était la prière, vu que là, c'est la prière la plus importante de la semaine, tout le monde y va, en fait. Donc, tout le monde quitte son poste et va prier. Édifiée il y a 500 ans et réalisée en seulement 5 ans, elle est l'une des premières mosquées construites après la chute de Constantinople. Quel timbre de bois ! J'adore, je trouve ça trop beau. Là, on est vraiment baigné dans une autre culture et ça devient vraiment hyper intéressant dans le voyage. Ces murs de marbre blanc, ces dorures équilibrées et ces peintures qui épousent l'architecture sphérique de l'édifice nous laissent en voie. Nous terminons par la cour au milieu de laquelle se trouve un bassin pour le recueil de l'eau destiné aux ablutions rituelles. Le grand bazar d'Istanbul s'étale sur plus de 200 000 m2, compte 4000 boutiques, 60 allées aux centaines de voûtes peintes et 18 entrées. Bijouterie, tapis, vaisselle, tissu, lampe turque, ici, on vend de tout. Pour nous, ce sera la recherche de mon premier hijab. Dans le bazar, il y a énormément de monde et je pense qu'on peut s'y perdre vraiment facilement. Il y a pas mal de choix et c'est difficile pour prendre une décision pour toi. Après quelques boutiques, je trouve mon bonheur et nous commençons à échanger avec les commerçants adorables. Oui, oh là là, si tu savais combien je t'aime. On continue notre petit tour au milieu de toutes les boutiques. C'est beaucoup de bijouteries, de sacs Louis Vuitton. 100% vrai. C'est ainsi que l'on rencontre le fameux Mehmet. Bonjour, ça va ? Ça va ? Très, très bien. Oui, mon ami. Ça va toi ? Oui, oui, mon ami. Fan inconditionnel de Jul, rappeur français, il nous aura fait rire, nous offre le thé, nous fait chanter et pour couronner le tout, il nous donne un petit concert privé. Après, c'est l'adulte. Je suis dans le sens de la bataille. Je suis dans le sens de la bataille. Je suis dans le sens de la bataille. Nous allons ensuite dans la plus connue des 3000 mosquées d'Istanbul. C'est la mosquée bleue qui a l'air d'être franchement l'une des plus belles de la ville. Il y a des peintures exceptionnelles sur tous les murs et en fait, elle est complètement en rénovation. On ne voit quasiment pas le plafond, on voit juste le dôme. J'imagine que quand ils auront fini les travaux, elle sera fabuleuse. Ça sera l'occasion de retourner dans cette ville. On va aller voir tout de suite Mehmet qui n'arrête pas de nous appeler pour avoir les photos. Là, on est en train de se rendre compte que ça va être impossible de retrouver Mehmet. Si on le retrouve, on a de la chance. Tous les passages se ressemblent. En fait, ça fait déjà trois fois qu'on passe devant des entrées et j'ai l'impression que c'était par là qu'on était sortis l'autre jour. Il ne doit pas y avoir qu'un seul mec qui s'appelle Mehmet ici. On va le trouver. On va trouver Mehmet. Tu parles en anglais ? Où est Mehmet ? Mehmet ? Oui. Trop beaucoup Mehmet. Trop beaucoup Mehmet. C'est celui qui vend pullover, guillard, 25 ans. Il ne veut pas mehmet. 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 Il est toujours séparé. Les hommes et les femmes. Oui, les hommes et les femmes sont séparés. Ils ne peuvent pas voir quand ils prient. C'est cool. C'est seulement les mosques. C'est seulement les mosques. En Turquie, les femmes et les hommes sont séparés. C'est seulement les hommes. Oui. Merci Mehmet. Merci. Il ne veut pas mehmet. Il ne veut pas mehmet. Il ne veut pas mehmet. Mehmet ? Oui. C'est le salaire de pullover. Je suis Mehmet. Pardon, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est toi ? 600 litres pour 1 V. Tout le monde a ce... Non, peut-être nous. Parce que nous travaillons ici. C'est tellement long. Je le connais. Je dois travailler. A bientôt. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il suffisait de l'appeler, mais on adorait se donner ce petit défi dans l'un des plus grands bazar du monde. Après 45 minutes, on désespère un peu, quand soudain, le miracle arrive. On va trouver Mehmet là, c'est sûr. On est sur sa piste. Ça y est. Ça y est, on l'a retrouvé. Pour l'occasion, photo avec les clients et signe des mains de Djoul. Puis, il nous amène sur un rooftop et rebelote pour un petit concert privé. On a retrouvé Mehmet et c'était improbable. On a demandé à plein de gens dans le bazar et tout le monde nous a aidé à chaque fois. Quand ils n'avaient pas la réponse, ils demandaient au mec à côté. On aime trop le souk en tout cas, le bazar, l'ambiance, elle est trop cool. C'est une bonne ambiance, tout le monde est trop gentil avec nous. Il y a son collègue qui nous a offert un thé aussi. Et pour ça, il a appuyé sur un petit bouton dans le coin du magasin. Et il y a un mec qui est arrivé avec son plateau et du thé dessus. C'était trop drôle. Ça y est, on quitte notre chambre d'hôtel à Istanbul et on a passé une semaine ici. Un très bon moment. Maintenant, on prend la route direction Bursa. Nous repartons avec de belles images et tellement de positivité pour la suite du voyage. Mais quelque chose vient perturber notre engouement. L'une des cartes SD nous lâche. 90% des vidéos sont perdues. Commence alors une opération de sauvetage numérique. On a trouvé un informaticien. On lui a déposé la carte SD. Il va essayer de voir s'il peut récupérer les données. J'espère que ça va marcher parce que sinon, tous nos rushs des derniers jours sont foutus. Il a réussi à récupérer la plupart de nos photos et aucune d'Istanbul. Il a retenté cette nuit et ce matin. Donc là, on est devant sa boutique et on va aller voir s'il a réussi à récupérer d'autres choses. Bonne année! Ils ont perdu ce 줘. Bien. Je suis tout ce qu'on a fait. En tant que photos de Istanbul est ici. En fait les vidéos sont là, mais les c'est que je peux ouvrir. Je pense que c'est une criseau pour la fois. C'est une crise Service de la fois ce qu'on a vu. C'est la plus économique que je vois. Il a un peu changer d'une chose. Oui. Un euro, 16 liras. Parfait-il qu'on a duré? J'ai étudié l'économie, même si je ne comprends pas. Ils veulent être en Chine. Si le budget de travail est low, ils pensent que d'autres pays vont venir ici et faire des factories. Mais ce système économique essaie d'autres 20 pays, comme Venezuela, Paraguay. Mais ça n'existe pas. Non, ils vont aller à l'élection. Comment ça peut se passer ? Tout le monde doit demander. Tout le monde doit demander. Tout le monde doit demander. Donc vous pensez que vous êtes positif pour le futur ? Si ils vont, oui. Si ils ne vont pas, et qu'ils peuvent encore être éloignés, ce pays sera un problème très gros. J'espère que ça sera mieux pour vous. J'espère. Dans le futur. Donc le verdict est tombé, on n'y arrive pas. On a essayé avec VLC, on a essayé avec 3 logiciels différents. Donc la seule solution, c'est de retourner à Istanbul. On a fait 2 heures de route ce matin pour arriver vers 8 heures. Et du coup, on va reprendre tous les plans qui nous manquent. La prochaine fois, on fera plus attention avec la carte. C'est pas grave, on est dans la ville, donc c'est pas un problème. Et tout de suite, quand on est revenus, on s'est sentis bien et tout. De retour à Constantinople, on fait un petit détour dans l'incroyable mosquée de Suleymane le Magnifique. C'est une des mosquées les plus connues d'Istanbul. Derrière, on a une vue superbe sur toute la ville. Cette mosquée impériale aux tomates d'Istanbul a été construite par le sultan Suleymane en 1550. Réputée pour sa beauté, elle domine majestueusement la corne d'or de l'une des 7 collines de la ville. La fonte et le dôme sont absolument énormes. Une partie qui est réservée aux touristes et une autre qui est réservée, heureusement, aux gens qui viennent ici pour prier. C'est peut-être la quatrième mosquée ou cinquième mosquée qu'on visite aujourd'hui et on s'en lasse pas du tout. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. ... Nous tombons dans l'Istanbul nocturne. Ici, les négociations ne dorment jamais. ... Le marché aux épices nous plonge dans un univers de couleurs et de parfums orientaux. Présentés avec harmonie, nos yeux s'émerveillent des ruelles aux mille couleurs. Mais une fois de plus, ceux qui complètent la beauté du moment, ce sont bien les marchands de ces lieux. Nous avons quelque chose avec beaucoup de bénéfices. ... 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